L'invité de France Info ce matin est Jean-Louis Debré, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée Nationale, ancien président du Conseil Constitutionnel, aujourd'hui auteur, écrivain et puis observateur de la vie publique en France, Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Alors, ce n'est pas une information, la France a gagné hier soir, 1-0 contre la Belgique. Ça ne vous a pas échappé. Vous non plus. Moi non plus. Vous étiez devant votre téléviseur. Oui, oui, oui. Ce sont des émotions que c'est rare, qu'on a tous partagées. On a tous partagées et je ne connais pas un sport qui, collectivement, peut donner cette émotion. Et puis, un sport qui véhicule une idée que les politiques devraient s'accaparer, c'est à la fois la solidarité de l'équipe, tous pour un et un pour tous. Ce pacte collectif, car les Bleus, ils gagnent. Alors, je sais bien, j'entends les commentaires, monsieur, le tel joueur, j'y connais rien. Mais qu'est-ce que je constate ? Je constate qu'elles gagnent parce qu'ils jouent tous ensemble et qu'il n'y a pas d'individualité. Et si la politique pouvait s'inspirer de ça ? C'est un équilibre particulier entre des talents individuels qui tirent tous dans le même sens. Vous avez connu les périodes où... Oui, mais j'ai connu, mais c'est une constante de la politique qui a des talents individuels. Mais ces talents individuels, ils ont du mal à se mettre au service du collectif. Alors, vous disiez aucun sport ne suscite ça, vous avez raison, mais au fond, aucune activité sociale non plus. Je pensais, puisque en vous invitant, j'avais cela en tête, vous avez connu une espèce de grande joie qui est l'élection de Jacques Chirac en 1995. On se souvient, place de l'Allemagne, il a failli finir écrasé par la foule. Mais ce sont quand même des joies qui laissent le pays aussi dans un état de division parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents du résultat. Or là, hier soir, tout le monde est content du résultat. Il n'y a pas une voix qui s'élève pour déplorer quoi que ce soit. Et c'est au-delà même du sport. Aucune activité humaine ne suscite ce type d'unité nationale aujourd'hui. Oui, oui. Et je suis très frappé que des partis souvent extrémistes que je ne citerai pas... On ne sait pas à qui vous pensez. Fustige, les gens venus d'ailleurs. Là, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. C'est la France, comme disait Chirac, black, blanc, beurre. Et tout le monde est content. Et tout le monde... Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Une envie fantastique d'espérance. Car ceux qui véhiculent le foot, et notamment à la veille de cette finale, c'est qu'on a envie d'espérer. Et la France, je retrouve un petit peu ce que je ressens que des Français, ils en avaient assez de désespérer, de ne pouvoir espérer. Et là, on espère tout d'un coup. On est porté par une espérance collective. Et ça, moi je trouve ça très beau et très émouvant. Vous voyez, on est mercredi matin et on a jusqu'à dimanche à savourer ce bonheur et à vivre dans l'espoir de gagner la Coupe du Monde. Après dimanche. Après dimanche. Mais si on gagne la Coupe du Monde, ce que nous devons être trois à souhaiter dans ce studio, les effets... Dans ce studio, on est trois. Mais après, ça se dissipera vite. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez parlé de l'équipe de France, Black Blender. Vous avez vécu cela à la place qui était la vôtre, aux côtés de Jacques Chirac, qui était président de la République. Et pour nous rappeler ces bons moments, on va écouter Jacques Chirac à cette époque-là. C'était en juillet 1998, au Stade de France, donc à Saint-Denis. Le sifflet final hier soir, les Bleus l'emportent. L'entraîneur Aimé Jaquet est soulagé. Jacques Chirac exulte. C'est vraiment l'un des plus beaux jours de la vide du sport français. Voilà, c'était le 12 juillet 1998. Nous sommes le 11 juillet, donc il n'y a rien de temps. Oui, et puis je me souviens surtout la remontée des Champs-Elysées. Où il y avait cette marée humaine, cette envie de communier tous ensemble dans cette victoire de la France. La politique en profite ? Les responsables politiques en profitent ? Ou ça se dissipe vite ? Ils sont tous en train de faire des déclarations favorables. On ne peut pas faire tout le monde... Très vite, tout ça va se dissiper. Oui, c'est ça. Et les réalités vont venir. Mais ce que je veux dire, c'est que si la politique s'inspirait parfois un peu, dans les périodes de difficultés, de ce pacte collectif. C'est ça qui nous manque. En France, on est volontiers contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. C'est une des caractéristiques françaises. Arrêtons de nous diviser sur tout. Mais c'est Jacques Chirac qui a un peu institué cela aussi. Le fait d'être proche de l'équipe de France. On a vu hier soir Emmanuel Macron qui était au stade. Nicolas Sarkozy, François Hollande aussi. Lorsqu'il était président, ne manquait jamais un rendez-vous avec les Bleus. Il a institué ça d'une certaine façon. Oui, pas totalement. Parce qu'il y avait une tradition quand même en France que tous les présidents de la République allaient à la finale de la Coupe de France. Oui, c'est Jacques Chirac, mais c'est aussi la télévision. C'est la télévision qui est rentrée dans tous les foyers, qui a fait participer tout le monde à ce match. On dit qu'en fait, il n'y connaît pas grand-chose sans lui faire injure. Il dit qu'il aime beaucoup les sportifs. Toute cette semaine, j'ai écouté tous les jours, matin, midi et soir, je ne pouvais pas y échapper, les commentaires. Je ne comprends rien, ces commentaires. Il a fait une passe comme ça. Ce qui, pour moi, est important, c'est au-delà des spécialistes. Cette image collective. Ce que je voudrais, c'est qu'un spécialiste, au lieu de nous dire un tel a fait une passe, il était en retraite, comment il a joué collectif. C'est ça qui m'importe. Jacques Chirac avait inauguré une pratique à laquelle ne s'est pas plié pour l'instant Emmanuel Macron. Carrément, il avait mis, lui, le maillot de l'équipe de France. On n'a pas vu hier soir Emmanuel Macron comme ça. Il sera à Moscou. Dimanche, peut-être. Il faut attendre la victoire finale. Pour mettre le maillot. Je crois. C'était le jour de la finale. Les joueurs nous ont donné une leçon hier soir. Oui, on a gagné. Bon, allez, ce n'est pas une victoire définitive. On se remet au boulot. Et ça aussi, c'est un enseignement. Il y a une épreuve. On l'a traversée. On l'a traversée ensemble. On reste concentré. On s'en travaille pour aller jusqu'au bout. On va faire la même chose. Jean-Louis Debré, l'invité de France Info jusqu'à 9h. Il est quasiment 8h40. Voici l'Essentiel avec David Doba. Et donc, on est en finale. Quatre mots sur toutes les lèvres. Depuis hier soir, au terme d'un match tendu et tactique, les Bleus ont battu les Diables Rouges 1 à 0. But de la tête, signé Samuel Le Humtiti. Au coup de sifflet final, concert de klaxon et cri de joie un peu partout en France. Une victoire saluée également par Emmanuel Macron sur Twitter. Le chef de l'État, qui était d'ailleurs dans les tribunes, écrit rendez-vous dimanche pour amener la coupe. En France, les Bleus connaîtront ce soir, à partir de 20h, leurs futurs adversaires, Angleterre ou Croatie. Sommet de l'OTAN sous très haute tension. Donald Trump est arrivé à Bruxelles hier soir, arrivée précédée de déclarations fracassantes. En cause, les dépenses de défense, plusieurs États membres, comme l'Allemagne, mais également le Canada, l'Italie, encore l'Espagne, ne respectent pas leurs promesses en termes d'engagement. Et puis, six mois d'enquête, la police judiciaire de Lille a mis fin à un laboratoire d'héroïne à Rotterdam. Deux dealers présumés ont été interpellés à Tourcoing. Plus de 4 kilos de drogue ont été retrouvés. Jean-Louis Debré, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil. Ancien tout. Ancien tout. Oui, il n'y a pas grand-chose que vous avez raté, finalement. Si je suis ancien tout, quand quelqu'un dans la rue me dit « Ah, monsieur le président, je me retourne maintenant pour savoir si quelqu'un me suit. » Jean-Louis Debré, l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Vous avez présidé, donc, le Conseil constitutionnel. Vous êtes attentif aux évolutions de ce texte de 1958. Les députés en débattent actuellement, puisque le président de la République a souhaité modifier la Constitution. Lundi, Emmanuel Macron était devant les députés et les sénateurs réunis en congrès à Versailles. On connaît la procédure à Versailles. Le président de la République parle, mais on ne peut pas lui répondre. Le débat qui s'instaure après se fait en l'absence du président de la République. Des critiques ont été faites sur cette procédure la semaine dernière. Et lundi, Emmanuel Macron a voulu répondre à ces critiques en annonçant que, l'année prochaine au Congrès, il resterait pour assister au débat avec les parlementaires. Et il répondrait, écoutons Emmanuel Macron. J'ai demandé au gouvernement de déposer, dès cette semaine, un amendement au projet de loi constitutionnelle qui permettra que, lors du prochain Congrès, je puisse rester non seulement pour vous écouter, mais pour pouvoir vous répondre. Alors, il va rester, écouter ceux qui le critiquent, et il va leur répondre. Est-ce que c'est bien le rôle d'un président de la République ? M. Chabati, d'abord, c'est un vieux travers français de modifier nos règles constitutionnelles régulièrement. C'est comme si vous jouiez au football, vous n'arrivez pas à marquer. Il y a deux façons pour marquer. Soit vous travaillez plus, soit vous changez les règles. Nous, on change. On est le seul pays au monde où on change les règles. Il n'y a qu'un président qui a critiqué les institutions de manière terrible, mais qui les a appliquées sans jamais les bouger. C'est Mitterrand. Donc là, on recommence ce petit jeu traditionnel de changer les règles. Deuxièmement, deuxième remarque, le président de la République, il est élu par les Français. Il n'est pas responsable politiquement devant l'Assemblée nationale. La procédure, notamment à la suite de la dernière révision, lui permet de venir s'adresser au Congrès. L'esprit de cette révision, c'est la France traverse une épreuve. Le président vient s'adresser aux représentants du peuple en disant, rassemblons-nous, unité de la nation, effort. Ce à quoi j'ai assisté, ce n'est plus tout à fait ça. Nous avons eu un discours d'une heure et demie. Lundi ? Si j'étais son conseiller en communication, je dirais qu'une heure et demie, c'est beaucoup trop aujourd'hui. Où on a abordé tous les sujets. Et il a donc fait un discours de politique générale, qui est généralement l'exercice, qui est celui du Premier ministre, et qui est sanctionné par un vote, ou qui peut être sanctionné par un vote de l'Assemblée, le vote de confiance. Là, vous avez un président de la République, et c'est ça qui m'inquiète un peu. Il y a un parti, un groupe politique, les Insoumis, qui ont décidé de ne pas venir. Très bien, c'est leur problème. C'est une façon pour eux de se faire parler d'eux. Eh bien, le président de la République, immédiatement, dit, je réforme la Constitution pour pouvoir venir vous répondre. Attention, si demain, les Insoumis, ils diront, mais le président de la République, il fait un discours, le président de la République nous écoute, le président nous répond. Nous, on veut répondre au président de la République, et on veut mettre en cause sa responsabilité. Et donc, petit à petit, sans réflexion générale, on est en train de transformer nos institutions dans un régime complètement présidentiel, et dans cela, avec la disparition progressive de la fonction de Premier ministre. Absolument. Alors, voilà, ça me fait penser un peu à, pardon l'expression, à la monarchie, où Richelieu était le principal des ministres. Eh bien, on arrive, progressivement, à un système où la concentration du pouvoir est terrible, et où le président de la République est à la fois le guide de la nation, article 5 de la Constitution, mais aussi le Premier ministre, chef du gouvernement. Mais ce que vous dites ne s'observe nulle part ailleurs non plus, parce que vous dites, on va vers un régime présidentiel, mais dans un régime présidentiel, l'Assemblée ne peut pas remettre en cause le mandat du président. Et là, c'est ce vers quoi on va. On a l'impression qu'Emmanuel Macron n'a pas réfléchi à toutes les conséquences de son annonce lundi. D'ailleurs, si j'ai bien compris, même les ministres n'étaient pas au courant. Et on ne sait pas de quelle tête est sortie cette proposition, mais elle n'a pas été débattue par grand monde. Et on a l'impression que toutes les conséquences n'ont pas été anticipées. Les conséquences, et on ne joue pas avec la Constitution. C'est ce qu'il a fait à votre avis, là ? Je ne sais pas, mais tout d'un coup, les insoumis ne viennent pas, disent, ils ne répondent pas à notre discours, du coup on ne vient pas à l'Assemblée. Ah ben, on réforme la Constitution et moi je vais venir vous répondre. Ce sont des coups, des coups politiques. On ne joue pas avec la Constitution. Le message est peut-être passé. Vous avez regretté dans Le Parisien dimanche qu'Emmanuel Macron, là c'est un trait de caractère que vous avez déploré, ne doute pas assez. Et avant que vous ne répondiez, vous avez donc expliqué que d'autres présidents doutaient. Vous avez parlé de Jacques Chirac. Emmanuel Macron a-t-il lu votre interview dans Le Parisien ? On ne sait pas, mais lundi on a entendu ceci. Il y a une chose que tout président de la République sait. Il sait qu'il ne peut pas tout, il sait qu'il ne réussira pas tout. Et je vous le confirme, je sais que je ne peux pas tout, je sais que je ne réussis pas tout. – Oui, un peu d'humilité. – Si vous voulez, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'après l'état de bienveillance qui a suivi l'élection d'Emmanuel Macron, s'est progressivement installé deux doutes. Un doute sur sa personnalité, sur les mots qu'il emploie, et une interrogation sur sa politique, doute sur sa personnalité. On n'a pas le sentiment qu'il écoute les Français ou du moins qu'il les entende. Je sais bien qu'il a dit que la taxe sur l'exportation de capitaux ne rapportait rien, n'a pas créé d'emploi. – La guise de taxe. Mais quand le matin ou quelques jours auparavant, vous supprimez ou vous rabotez les pensions, l'APL, de quelques euros, mais pour des gens qui n'ont que des petits moyens, c'est important, et que le lendemain, dans un journal américain, vous annoncez que vous supprimez la taxe qui frappe les gens qui placent leur capitaux à l'étranger, au motif qu'elle ne rapporte rien 20 millions d'euros, comment voulez-vous que l'on comprenne ? Je reviens dessus, mais à un autre moment où on demande des efforts aux Français, et c'est normal qu'on leur demande, il faut rétablir l'équilibre des comptes. On ne peut pas continuer à faire que les impôts servent à rembourser les intérêts de la dette. Et qu'en même temps, on se commande une vaisselle à l'Elysée pour un demi-million, et qu'on se fasse construire une piscine à Brégançon. Alors on trouve comme argument, il y aura moins de policiers. Mais moi, je peux vous dire qu'il y aura autant de policiers. – C'est aussi l'ancien ministre de l'Intérieur. – Attention, la politique est devenue un métier du spectacle. Et on est dans un spectacle. Vous ne pouvez pas demander à certains des efforts légitimes, justifiés, et d'autre part, avoir, entre guillemets, des caprices. On fait une vaisselle. Un demi-million de dépenses pour une vaisselle. – Il est un peu coupé de réalité ? – Oui, mais j'ai connu ça avec d'autres présidents. Quand on arrive, on est entouré de courtisans, on est entouré d'une armée de conseillers, et on n'entend plus. J'ajoute que… – Il vous fait conseiller à qui ? – Le président de la République. Et il faut lui reconnaître des choses, je ne veux pas tout critiquer, je ne critique pas tout. Il a quand même restauré la fonction présidentielle. Il a redonné à la France une place dans le concert des nations. Mais la France, elle a besoin d'un président. Elle a d'autant plus besoin d'un président qui réussisse, que tout est… autour de lui, c'est un désert. Les partis politiques traditionnels de droite, de gauche, les partis républicains n'existent plus. La droite, c'est un bateau ivre qui n'arrive pas à retrouver un cap. Et la gauche, on n'entend plus rien. Alors attention, nous devons, et le président de la République, doit se mobiliser pour entendre les Français, car il faut qu'ils réussissent. – Vous avez dit « j'ai déjà connu ça ». – Vous pensiez à qui ? – Oui, j'ai connu ça avec un certain nombre de… Quand vous arrivez au pouvoir, vous êtes tellement grisé par le pouvoir. – Oui, vous pensez à qui ? – Oui, ça j'ai compris. – Mais à mon âge, je n'ai plus la mémoire des noms. Que vous êtes dans la vérité. Et il y a une très belle phrase d'Alain Tolle France, « Enrichissons-nous de la vérité des autres ». Et j'ai envie de dire à tous ces personnages qui arrivent au pouvoir, écoutez, enrichissez-vous de la vérité des autres. – C'est dommage que vous n'ayez plus la mémoire des noms. – Écoutez, vous verrez, quand vous aurez mon âge, on arrive à un moment… – Coupe du monde, oui. Coupé du monde, non. Si j'ai bien compris votre… – J'aurais dû vous employer comme conseiller de communication. – Oui, absolument, j'aurais fait un bon conseiller de Jean-Louis Debré. – Pas mal, pas mal. – Vous restez avec nous jusqu'à 9h, 8h50. L'essentiel de l'info, David Dobat. – C'est cette aire de déjà-vu, mais qui fait franchement plaisir. Comme en 98, la France a donc connu une nuit de liesse. La victoire des Bleus, hier soir, face à la Belgique, qui a fait descendre des centaines de milliers de supporters dans les rues. À Nostécanis, une trentaine de personnes ont été légèrement blessées dans un mouvement de foule provoqué par des jets de pétards sur une terrasse. Pour décrocher leur nouvelle étoile, les hommes de Didier Deschamps devront battre soit l'Angleterre, soit la Croatie. Réponse ce soir à partir de 20h. Pékin accuse les États-Unis de vouloir détruire le commerce sino-américain. Le délégué américain au commerce fait savoir que Washington va appliquer une taxe de 10% sur une nouvelle liste de 200 milliards de dollars de produits chinois. La Chine qui s'est désigné, du coup, l'Organisation mondiale du commerce. Et puis beaucoup d'incertitudes concernant le sommet de l'OTAN qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. Incertitudes sur l'humeur et sur les ambitions de Donald Trump. Le chef de la Maison Blanche a quitté Washington avec des déclarations fracassantes, affirmant notamment que la future rencontre avec Vladimir Poutine pourrait être plus facile que ce sommet. Jean-Louis Debré, ancien maire d'Evreux, ça je ne l'ai pas dit ? Oui, ancien maire d'Evreux, ancien député, bien entendu, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil constitutionnel. Ancien juge d'instruction. Ancien juge d'instruction. Ancien ministre de l'Intérieur. Ancien ministre, absolument. Et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Une décision de justice fait débat de juge d'instruction, vient de décider de suspendre une partie du financement public du Rassemblement national. Des commentaires divers ont accompagné cette décision. Je vous propose d'écouter celui de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui était notre invité hier. 14 mises en examen. La totalité quasiment de l'état-major du Front National, l'ancien Front National devenu Rassemblement National. Pour abus de confiance et recel d'abus de confiance. et que des magistrats décident à titre conservatoire d'empêcher le versement de l'argent public sur lequel le Front National, pardon, le Rassemblement National vit depuis de très nombreuses années. Est-ce que ça n'est pas abusif ? C'est la décision des juges. Je m'étonne toujours lorsque des parlementaires ou des membres du pouvoir exécutif contestent les décisions de l'autorité judiciaire qui est en France indépendante. Est-ce que, quelquefois, les juges vont pas un peu loin ? Suspendre, alors qu'aucune décision de justice n'a été rendue, qui est inocente, qui est coupable, de suspendre le financement public. Je ne connais pas le dossier. Pour vous dire la vérité, moi non plus, mais on voit cette manifestation publique de juges d'instruction qui disent le financement public est suspendu. On peut prendre des mesures provisoires. Je ne répondrai pas, je ne connais pas. Je suis, ce qui a été dit à l'instant, très frappant. La proportion qu'on a en France à vanter l'indépendance des juges, mais dès qu'un juge rend une décision qui ne vous convient pas, on remet en cause la justice. Non. La justice est indépendante. C'est la gloire de la République. Laissons les juges qui, je vous signale, lorsqu'ils prennent une décision, sa décision peut être contestée devant une juridiction d'appel. Non, mais laissons les juges juger. Alors, la justice est indépendante. Tout le monde en est d'accord. Est-ce que, pour autant, tous les actes de la justice sont compris et, quelquefois, doivent être admis ? Est-ce que ça peut être en débat ? Alors, je pense à cette histoire, mais je pense à une autre histoire que nous avons tous vécu, c'est début janvier 2017, la justice appuie sur l'accélérateur pour mettre François Fillon dans une procédure qui est toujours en cours et on se demande pourquoi il y avait autant d'urgence. En janvier et février 2017, si le dossier, nous sommes en juillet 2018, n'a toujours pas abouti. On ne peut pas se poser ce genre de questions ? On n'a pas le droit ? Mais vous avez le droit de vous poser toutes les questions que vous voulez, je ne vous empêcherai pas de poser les questions. Depuis Racine et depuis les plaideurs, on sait que la justice ne satisfait personne. Celui qui est condamné est furieux d'être condamné et celui qui n'est pas condamné est furieux de ne pas être indébilisé de manière satisfaisante. On reproche à la justice d'être lente. Quand elle va trop vite, on lui reproche d'aller trop vite. N'oublions pas que la lenteur de la justice, parfois, s'explique par les règles de procédure où certains avocats ou conseillers sont très forts pour utiliser les règles de procédure pour faire durer les affaires. Donc, moi, ancien juge, ancien magistrat, je ne veux pas répondre à cela. C'est traditionnellement en France, on vante l'indépendance de la justice, mais quand elle vous concerne, on la critique. Il y a sans doute des questions à poser. Les réponses ne sont pas faciles à apporter, mais nous verrons ce qu'il en est pour cette subvention du Front National, en tout cas, qui a été suspendue. Marine Le Pen du Rassemblement National. Marine Le Pen dit que si rien ne bouge, fin août, il dépose le bilan. Est-ce qu'il y a des règles qui... Le juge, il applique la loi. Ah, la loi. Incontestablement. Mais ça ne suffit pas à épuiser le débat. Il y a des intentions dans les applications qu'il faut quand même regarder. Ne faisons pas de toute affaire qui concerne des politiques une affaire politique. Ce sera là-dessus le mot de la fin. Il vous appartient, Jean-Louis Debré. Vous le disiez tout à l'heure, face à Emmanuel Macron, il n'y a pas grand monde. Votre ancien parti, Les Républicains, mais dirigé aujourd'hui... Je n'ai jamais adhéré au Parti Républicain. Non, mais votre ancien parti, avant, il s'appelait... Votre famille politique, on va dire. Ça s'appelait comment ? Oui, l'UMP, voilà. Et puis avant, encore, le R-Pair. Là, on rentre sur des terres que je connais. Et donc, aujourd'hui, Les Républicains sont dirigés par Laurent Wauquiez. On écoute Laurent Wauquiez. L'arrogance dont fait preuve Emmanuel Macron quand il parle de la lèpre populiste. Mais est-ce la lèpre que de demander cette chose si simple que juste nos frontières soient protégées, que les frontières de l'Union européenne soient gardées et que nous puissions arrêter une immigration de masse qui menace aujourd'hui le mode de vie de l'Europe ? Voilà, nous avons pris cet extrait parce que c'est l'une de ces dernières interventions publiques. Qu'est-ce que vous pensez de Laurent Wauquiez ? Il y a des moments où je préfère de ne pas penser. D'abord, aujourd'hui, j'ai envie, je voudrais dire aux partis politiques, faisons une union nationale pendant un an au lieu d'attaquer, de critiquer, de contester. C'est la loi de la démocratie. Oui, mais les gouvernements de salut public, ça a existé. Oui, mais non. Ça a existé. C'est des périodes 1870, ça a existé. Ce qui m'intéresse, c'est pas la vie des partis politiques. Ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est que la France s'en sorte et qu'on fasse un certain nombre de réformes, que le pouvoir comme l'opposition, au lieu d'approuver ou de critiquer parce qu'ils sont les critiques, parce qu'ils sont l'opposition, se disent, on va peut-être moins critiquer et on va se rassembler pour faire progresser un certain nombre de choses. Or, quand vous êtes dans l'opposition, vous critiquez tout, quand vous êtes dans la majorité, vous approuvez tout. Si je peux me permettre, quand vous étiez dans l'opposition, vous n'étiez pas le dernier. Mais Jean-Michel Apathy, je me critique moi-même, mais je dis qu'aujourd'hui, la situation de la France est telle que l'on ne peut pas se permettre de retomber dans les petits jeux classiques et que pendant un an, mais ça suppose aussi que le pouvoir fasse un effort d'entendre, d'écouter, de tendre la main, etc. et ne retombons pas dans les oppositions classiques. Moi, je souhaite que la France réussisse. Simplement, ce que je veux dire, c'est que les oppositions soient positives et qu'elles n'oublient pas ce qu'elles ont dit il y a quelque temps. Et puis, nous souhaitons que la France soit championne du monde. Absolument, ce sera dimanche. Merci beaucoup, Jean-Louis Debré. Très bonne journée à vous.